Tu veux faire un unboxing surprise ou quoi ? Je sais pas C'est notre format, j'ouvre un colis, je sais pas ce qu'il y a dedans Je sais pas Non, est-ce que je lui ai pas dit, j'ai juste posé ça là Et je lui ai dit, vas-y, on va tester un nouveau format Bah vas-y, je te laisse On dit pas qu'est-ce que tu portes tout ça On dit pas qu'est-ce que tu portes tout ça On est dans la découverte complète T'as le droit de chercher un peu la boîte et tout Ou t'as le droit d'ouvrir direct Déjà il y a quand même un peu des indices C'est écrit en japonais C'est du japonais Oui c'est du japonais Ah oui c'est du japonais C'est clairement du japonais C'est clairement un paquet qui peut contenir jusqu'à 2 kilos de marchandises Et là il n'y en a pas 2 kilos Non Donc je vais ouvrir Bah vas-y C'est pas J'ai scotché là en vrai C'est pas une lithographie où je peux tout casser T'es gaffe C'est parlons-montres C'est parlons-montres On est toujours sur parlons-montres C'est pas parlons-crystal et il n'y a pas un verre dedans Oula Ouais ouais mais j'ai des ciseaux qui coupent pas grand chose Ouais Ok j'ai ouvert Je vois une montre Ah ouais toujours parlons-montres Parlons-montres Oh là Ah 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 Tu l'avais pas vu venir ça Ah non je l'avais pas vu venir Tu t'es pas dit que ça pouvait être ça ? Non Bah non je l'avais pas Oua Avec la pastille et tout C'est très très beau Très très beau I beat Bah c'est une King Seiko Je la montre Ouais C'est une Dreamwatch pour moi en vintage D'accord J'ai la nouvelle Tu sais quoi ? Ouais C'est ta montre C'est ma montre Et pourquoi ça serait ma montre ? C'est ton cadeau de tes 40 ans Tu m'affiches devant Tu m'affiches devant tout le monde Tu veux qu'on le publie Ah non on est pas obligé de le poster T'as fait des folies Bah c'est Fallait marquer le coup quand même C'était un Un chiffre précis quand même T'as trouvé ça comment ? J'ai acheté au Japon Ah ouais ? Ouais D'où le colis là Elle est arrivée là-dedans Mais non Je trouvais ça marrant qu'elle arrive là-dedans Je suis désolé Ouais Mais non Je suis trop content Ah puis j'ai trouvé une petite qualité Ah de ouf Je vais mettre une pastille Je savais que le médaillon Fallait qu'il soit parfait Ah oui ? Et que la cosmétique Ah il faut la graver Ah ouais Et puis le gars Il faut la graver Ouais Je vais la faire graver Et après Ce qu'on sous-estime là-dedans Tiens en faisant mes recherches Déjà il y en a eu pas mal de produits Il y en a surtout deux Des mouvements Et des générations Ah mais du coup tu t'es renseigné Ah bah je me suis buté Ouais T'es obligé Quand tu veux acheter ça Tu me connais Tu vois Je voulais pas Ouais Elle est en fat état Elle est en fat état Surtout les gars Qui veulent acheter ça Faites attention au cadran Non mais tu sais on parle Julie m'a volé la mienne en violet C'est vrai Et bah là j'ai la mienne Parfait Parce qu'en fait On regarde souvent l'état cosmétique Nous dans les montres Mais là dedans Il y en a un paquet Où les cadrans Il y a des tâches A des endroits Ouais Et là tu vas voir Non mais là il est On dirait un os Ouais Ouais c'est pas trop moi Elle est vénère Elle est vénère Elle est vénère J'ai dégoûté Moi je suis dégoûté Attends tes 40 ans Ah bah je sais Ça va arriver Parce qu'il y a bien un jour L'heureux 40 ans Wouah bah merci Bah avec enthousia J'ai un peu Ouais Ah bah ouais Non mais Ça fait partie du truc Je suis gêné un peu Tu sais comment je suis Non mais je sais Je connais Mais je sais que c'était Une Dreamwatch pour toi Et ce que En fait ce que j'adore De cette montre là C'est que c'est une Dreamwatch Qui reste à l'atteinte De beaucoup de portefeuilles Oui oui Tu vois ce que je veux dire Moi c'est parce que Tu vois j'aime bien le côté Bah Seiko Veux monter en gamme Ils disent à leur usine Eh les gars Ouais C'est pas vous la montée en gamme C'est eux là-bas Ouais Les gars ils disent Ah ouais c'est pas nous Attends Bouge pas Bouge pas On va t'en faire une Je trouve que par rapport à Aux valeurs humaines A la mentalité humaine Je trouve ça trop cool Mais de ouf De se dire qu'il y a des gars C'était pas les patrons de la boîte C'était juste des salariés Ils se sont butés Ils avaient une envie De faire tellement bien les choses Qu'ils en ont fait une marque Que Seiko a développé cette marque Et je trouve que c'est Le symbole est trop beau Ouais Ah bah non mais il y a un symbole Il y a un niveau de finition Il y a un caractère Il y a Le petit high beat Par contre elle tourne vénère Ah oui C'est C'est l'autoroute de la société Pourtant c'est du 28800 Ouais mais quand tu vois Du 28800 sur du Du vintage Sur du vintage Et sur du Seiko Bien sûr C'est pas pareil Oui parce que eux Leur high beat c'est pas du 36000 En faisant les macros Les trucs qui m'ont frappé aussi C'est la date Je trouve que leur guichet date Pour l'époque il est hyper beau Il y a un ancrage acier Qui est violent Ah non il est La couronne elle est violente Le point négatif de cette montre C'est le bracelet Ouais Mais je me suis concentré Sur trouver la boîte Le cadran Le mieux Mais le bracelet je m'en fous Au pire je le change Et je le garde dans une boîte Mais il faudra trouver Une boucle KS Ouais Pour finir le truc Mais j'ai galéré ça Ah il y a peut-être Quelqu'un qui a ça Dans cette tiroir Qui va me dire Aurèle Oula s'il y en a un Oh ouais de ouf Comme ça on termine le cadeau Ah je veux Je veux la graver T'as vu ce médaillon ? Ouais Elle partira jamais de ma collection Donc je veux la graver Pour garder J'ai J'ai mes Mes autres potes Qui m'ont offert un couteau Ouais Pour mes 40 ans Que je vais faire moi-même Ouais Et du coup je vais le graver C'est le genre d'objet Que tu sais que ça sort pas De la collection Ça sort pas C'est la tienne Donc je veux derrière Pouvoir retourner Et qu'il y ait un Je sais pas Un message Un truc Ou une phrase A laquelle tu penses Plus une date Et je voudrais le mettre là Sur tout le pourtour Là tu vois Ah mais c'est la tienne Tu fais Et après ouais Je trouverais un petit bracelet Mais tu vois Ça va pas m'empêcher En attendant de la porter comme ça Ah oui Non mais je sais bien Et puis c'est aussi Ça c'est pépite Ça c'est pépite C'est pépite de ouf En vrai je l'ai gardé pas mal Je l'ai testé Je l'ai regardé Sous tous les angles C'est ça aussi Le plaisir du vintage C'est la quête Comme tu dis Mais là la quête Sur King Seiko C'est encore autre chose Parce que moi je voulais Qu'elle vienne du Japon Tu sais Je voulais pas l'acheter Sur le marché ici La quête Et la réception Ouais Est-ce que j'ai fait La bonne prise C'est ça Parce qu'il y a des défauts Qu'on voit pas en photo Là genre Elle est parfaite J'ai digué partout Il y en a plein Où je me disais C'est bon c'est celle-ci Puis sur une dernière photo Tu vois qu'en fait Le médaillon Non il y a un bug Ou que dans le cadran Il y a une tache Moi j'avais regardé Alors le médaillon Bien doré Et le cadran nickel Un peu chaud Un peu chaud Il y a un truc Où je me suis posé Une grosse question Et tu vas me dire Ce que t'en penses Cette même version C'est la 55 Ou 52 Je vais te dire C'est 55 Il y a avec le jour Et sans le jour Je préfère sans le jour Ok parfait Super Parce qu'à un moment Je me disais Il va vouloir le jour Parce qu'il va vouloir Que ce soit écrit en japonais Non Mais je trouve qu'en fait En point de vue d'équilibre Elle est plus équilibrée Comme ça Et en plus Je vais te dire C'est pas méchant Ou quoi que ce soit Mais je trouve que des fois Le D-date Chez Seiko Comme ça Aligné En long Apporte un côté Un peu plus cheap Oui Et je trouve cette montre Beaucoup plus élégante Juste avec une date Je suis d'accord Et t'as vu Je sais pas à quoi ça sert Il y a une petite vis Dans la carrure Du boîtier Juste ici C'est du monobloc Je crois celui-là Ce boîtier-là Tu l'ouvres ? Par là Je crois que c'est Un boîtier un peu spécial Ah ouais Trop bien Je vais découvrir tout ça Merci encore Bon anniversaire Je suis gêné Vous nous dites Si vous êtes fan De cette pièce-là aussi Parce que c'est une pièce En plus ça faisait un moment Qu'on voulait en parler Ouais Des King Seiko Vintage On pourra faire Un petit retour Sur ma KS moderne Et ma KS vintage Après quelques Clairement Il y en a qui nous l'avaient demandé Ouais Maintenant qu'on a les deux On va pouvoir les shooter ensemble Regarder les différences précises Tu sais que ma KS moderne J'ai cassé des gens Ah bah non Mais c'est Sur le cadre en violet Comme ça Elle est incroyable Même là Quand t'as dit Ma femme me l'a volé Ça m'étonne tellement pas Elle doit trop la kiffer La la kiffer T'es mort En plus que maintenant T'en as une deuxième Elle va dire Bah je garde l'autre J'aime bien aussi ma violette Ah là là J'ai voulu en la porter Ah ouais Ah non Et puis l'autre Je vais te dire En plus Où je suis très content C'est très bête Et ça peut paraître Enfantin Mais l'autre J'ai pas envie de lui enlever Son bracelet acier Oui Parce que je trouve Ça lui va trop bien Et celle-là Je la vois pas Sur un autre bracelet Qu'un beau bracelet cuir Tu vois ce que je veux dire Ah ouais Un beau cœur Donc ça peut faire J'ai mes joujoux Avec mes bracelets Mais je suis très content Et vraiment La version moderne Tout acier La version vintage Cuir Des cadrans différents Exactement Bon bah nickel A la prochaine Ah il l'a pas vu venir Merci Allez à plus tard A plus tard A plus tard